Bonsoir mes chers amis, on va poursuivre, on est dans le chapitre 2 et on est arrivé au verset 8 de la Megidat Esther. Lorsque furent connues l'ordre royal et son édit et que de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Shushan, Suse la citadelle, sous la direction de Hegai, Esther fut prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance de Hegai, gardien des femmes. Alors, comme on l'a déjà expliqué, on a organisé un rassemblement de toutes les jeunes filles des 127 provinces et évidemment le roi avait envoyé des émissaires dans toutes les provinces. Donc lorsque ces fonctionnaires passaient, il est évident que toutes les filles voulaient bien se faire voir, sauf Esther bien sûr qui, elle, s'était cachée, puisqu'il y a des femmes qui l'avaient aperçue, et elle se conduisait comme une satequette, donc peu d'hommes l'avaient aperçue et elle avait une beauté extrêmement remarquable. Ce qui fait que les femmes ont parlé autour d'elle, c'est arrivé aux oreilles des émissaires, mais ils n'ont pas vu une jeune fille particulièrement belle par rapport à toutes les filles qui s'étaient présentées. Alors, c'est pour ça qu'on dit ici que lorsque furent connues l'ordre royal et son édit. Donc d'abord, que toute jeune fille vierge qui se dissimulerait serait mise à mort. Donc ça, c'est pour encourager les filles surtout à ne pas se cacher. Et la deuxième fois, c'est quoi son édit ? Lorsque, justement, que des paroles, on va dire, un peu plus réconfortantes, que leur disant que si elle trouvait grâce à ses yeux, elle obtiendrait à ce moment-là la royauté et la puissance. Et évidemment qu'après ces paroles et cet édit-là, ça a attiré beaucoup plus de jeunes filles. Et Esther fut la dernière. Donc Mordechai a dû évidemment l'obliger. Elle ne voulait pas qu'elle soit mise en danger de mort. Et c'est pour ça que la seule condition, c'est qu'elle ne dise jamais qu'elle était juive. On savait que le roi détestait les juifs et Mordechai avait un pressentiment que si les choses se passaient de cette façon, c'était parce que, évidemment, Dieu qui dirigeait l'histoire et il avait une bonne raison de le faire. Alors, apprenant donc cet ordre du roi, Mordechai a eu peur et il a placé, on va dire, Esther sur la place de force, on va dire, presque. Et il l'a mis au milieu des autres jeunes filles pour qu'ainsi mélanger aux autres, personne ne puisse voir à quel peuple elle appartenait, comme si elle se tenait à l'écart. Et lorsque les fonctionnaires l'ont vue, ils ont tout de suite vu qu'elle était particulièrement belle. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'ils l'ont remise directement à Hegai, le gardien des femmes. Et lorsque Hegai l'a récupérée, il a un pressenti lui aussi en disant, « Prends bien soin de cette jeune fille, car c'est sûrement elle qui va finir par régner. » Alors, c'est pour ça que le texte dit, « Esther fut prise et conduite dans la maison du roi, parce qu'elle eut le privilège donc, à ce moment-là, d'aller directement sans passer par la maison des femmes. » Le verset 9 nous dit, « La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se hâta de lui procurer les objets nécessaires à sa toilette et à sa subsistance, et de lui donner cette servante choisie dans la maison du roi. Puis, il la transféra avec ses servantes pour son bien, d'après une possible interprétation, sinon dans le meilleur appartement, d'après d'autres, dans la maison des femmes. » Alors, qu'est-ce que c'est ici sa subsistance ? On dit qu'elle avait très peur, Esther, de ne pas savoir quel jour c'était le Shabbat. Évidemment qu'elle a conservé toutes ses pratiques, et le plus difficile était évidemment la cache-route, mais on a vu à l'époque d'Abuco de Nosor que Daniel et tous ses compagnons refusèrent la nourriture, comme c'est marqué dans le premier chapitre du livre de Daniel, et ils ne mangeaient que légumes. Donc, elle a aussi demandé des légumes, et on dit que c'est grâce à ça qu'elle a conservé son attachement au judaïsme, et d'après le Zohar, c'est comme ça qu'Israël a eu le mérite d'être sauvé par son intermédiaire. Et pourquoi elle avait demandé cette fille ? Donc, elle avait trop peur d'oublier le jour du Shabbat, et donc elle a donné des noms à ses servantes, et chaque servante lui servait un jour. Lorsqu'elle l'a appelée la première première, la deuxième deuxième, et la septième, elle l'a appelée Shabbat. Et lorsqu'elle voyait que la septième jeune fille, la fille appelée Shabbat, arrivait, donc elle savait que c'était Shabbat, et l'autre n'était pas étonnée, parce qu'elle ne lui demandait quasiment rien, puisque comme c'était Shabbat, elle essayait non seulement de respecter, mais de ne pas obliger cette jeune fille à faire des travaux. D'après le Targum, les noms sont différents. En effet, on dit que dimanche, c'est Cholta, après c'est Rokita, Genunita, Nerorita, Rohatshita, Hurpita, et enfin, celle du Shabbat, Regoita. Alors, bon, pour le Targum, c'est d'autres noms, mais le but étant le même, c'est qu'elle puisse se rappeler grâce à cela, quand est-ce que c'était le jour du Shabbat. Alors, pourquoi, si au départ, on l'a mis à l'écart, il est écrit qu'après on l'a amené dans la maison des femmes, Regaï a eu une illumination, on va dire, et il a dit que la lumière ne se reconnaît qu'au milieu de l'obscurité. Donc, il faut d'abord que le roi aperçoit les autres jeunes filles, pour que, lorsque il voit Esther arriver, il soit vraiment ébloui, et c'est en voyant donc d'abord les autres jeunes filles que Achashverosh va finalement se rendre compte de l'extrême beauté d'Esther. Le verset 10, « Esther ne faisait connaître ni son peuple, ni son origine, car Mordechai lui avait ordonné de ne pas les révéler. » Donc, la préoccupation d'Esther, c'était de continuer, évidemment, à préserver, à observer les halachotes et toutes les prescriptions, et en même temps dissimuler son origine. C'est pour ça qu'on dit que le ciel l'avait aidé en cela, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Regaï, et ce qu'elle demandait, donc on lui disait, ça, ça a duré, mes chers amis, on dit neuf années, puisque c'est au moment du décret de l'extermination de Hamad, qui a eu lieu donc la douzième année, et le concours de beauté, c'était la troisième année. Donc, elle a vécu de cette façon-là, cachée, pratiquement, pendant neuf ans, et Mordechai a été avisé, justement, on dit par le roi HaKodesh, un songe prophétique, que ce n'était pas en vain que cette sadéquette a été obligée d'épouser à HaShverosh, mais certainement pour réaliser un miracle pour le bien du peuple israël. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas non plus qu'on sache que c'était sa parente, et c'est pour ça que les gens pouvaient parler sans se cacher, et que c'est grâce à cela que Mordechai a découvert le complot de Biktan et de Teresh contre le roi. Il ne voulait certainement pas mettre Esther en danger, et Akadosh Mokou a inspiré l'idée à Mordechai, justement, que si jamais il connaissait l'origine d'Esther, ça aurait pu compromettre la délivrance, et c'est pour ça qu'il n'a rien dit, et il a demandé à Esther de ne rien dire. Et c'est aussi pour que, sachant que le peuple juif ne pouvait pas compter sur elle, parce qu'elle était cachée, et bien c'était aussi pour les inciter, comme on avait déjà vu, à ce qu'ils fassent eux teshuva par leurs propres moyens, et c'est ce qui, évidemment, va être à l'origine de la délivrance que nous verrons à la fin de la Megidda. Très bonne journée. Merci. Merci.